Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de sel de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Je cherche l'emploi de mes rêves. Alors, c'est sans doute un leitmotiv pour beaucoup d'entre nous. Évidemment, ce n'est pas si facile à trouver. Alors, on va se placer dans la position de quelqu'un qui cherche un emploi. Peu importe finalement son cas de figure, que ce soit un premier emploi, qu'il soit au chômage ou qu'il soit dans un boulot actuel qui ne lui plaît pas vraiment. En fait, il cherche à trouver un autre emploi, mais il faut que cet emploi soit parfait et corresponde vraiment à l'emploi de ses rêves. C'est ça. Et donc, on se retrouve, enfin, cette personne se retrouve dans la position d'éplucher des offres, des annonces et de voir à quoi ça correspond. Mais il y a toujours au minimum une chose qui ne va pas. C'est trop loin, c'est pas assez payé, il n'y a pas de collègues. Donc, peu importe finalement ce qui coince, mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est une situation qu'on a beaucoup actuellement parce que je pense que, j'ai l'impression que les jeunes actuellement mettent d'ailleurs la barre plus haut. Avant, il y avait ce côté, le boulot, c'est pour gagner sa vie, en fait. Ou pour acquérir de l'expérience. Oui, ou pour acquérir de l'expérience en se disant, donc, je passe par un truc et puis voilà. Et aujourd'hui, il y a ce côté, je dois m'épanouir, qui fait partie des cases à cocher. Donc, non seulement, comme tu as dit, c'est trop loin, etc. Mais en plus, il faut que je m'épanouisse. Il faut, enfin voilà, donc, il y a vraiment, il faut que toutes mes compétences soient reconnues. Et donc, effectivement, on se retrouve de plus en plus devant des personnes qui sont là en train de tourner un peu en rond dans leur vie, si on peut dire, en restant effectivement dans leur ancien boulot ou bien sans emploi, mais qui n'avancent pas, qui n'avancent plus, parce que coincées au moment de postuler, parce qu'effectivement, aucune annonce ne coche toutes les cases. Et d'ailleurs, je pense que vraiment aucune annonce ne coche toutes les cases. Et donc, si on attend celle qui va cocher toutes les cases, on ne va jamais trouver cet emploi qui permet d'avoir tous ces avantages-là. Et donc, il y a une question de renoncement à avoir et de se dire, ben voilà, je vais devoir renoncer à des choses. Et aussi une question, parce que pour moi, c'est important, il y a déjà une différence entre l'annonce sur papier et puis le boulot. Et donc, pour moi, ça vaudrait déjà le coup d'aller un peu plus loin que l'annonce. Or, déjà, certains s'arrêtent là, ne postulent même pas, puisque ça ne s'inconvient pas, ça ne s'inconvient pas, comme tu l'as dit, et donc je ne bouge pas. Et donc, la première chose, je pense, c'est de commencer à postuler pour pouvoir, en se disant, de toute façon, postuler, ça ne veut pas dire que je prends le job. Et donc, ça, c'est important. Je peux aller le plus loin possible. Et puis, au moment même où on m'a annoncé un salaire, où on m'a mis un contrat en main, je ne suis pas obligée de le signer. J'aurai encore le choix. Donc, je me garde encore le choix, mais je vais chercher plus d'infos, aller voir comment ça correspond et en quoi ça ne correspond pas. Parce que, dans chaque job, il y aura bien quelque chose qui ne correspond pas. Donc, c'est comme si une femme voulait... D'ailleurs, il y a une image, je trouve, qui est assez chouette, qui montre un squelette de femme sur un banc. Et on dit, c'est la femme qui attendait l'homme parfait. En fait, ces gens-là, ils pourraient rester comme un... Enfin, on pourrait aussi les retrouver dans 100 ans, comme un squelette sur un banc, en disant, ils attendaient le boulot parfait. Parce qu'effectivement, il n'existe pas. Et donc, ça va être aller choisir quel renoncement je suis prêt à accepter ou quel risque je suis prêt à prendre. Puisque si je ne le fais pas parce que peur de ceci ou peur de cela, ça, ça arrive aussi. Ça peut être des freins. Et donc, il va falloir aller voir. Mais pour ça, effectivement, il faut souvent aller voir plus loin que l'annonce. Parce que je pense que l'annonce, c'est un peu court. Et puis, le fait d'aller voir, ça permet de challenger aussi un petit peu ces critères. Oui, tout à fait. Et du coup, de se dire, oui, ça, c'est un critère important pour moi. Mais en fait, peut-être qu'il s'assouplit parce qu'il y a une compensation qui, finalement, a beaucoup d'intérêt. Et je suis prêt à lâcher sur certaines choses. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça vaut la peine d'aller plus loin. Parce qu'ici, on a un peu l'image. Enfin, moi, l'image qui me vient, c'est un peu... J'en trouverai à peine la porte et je la referme. Alors que si, effectivement, j'ouvre la porte, je mets au moins un pied dedans, je vais déjà un peu mieux voir. Après, ça permet d'un peu mieux voir. On a pu passer éventuellement par la phase « je postule », mais quand même, je ne signe pas puisque quand même, ça ne convient pas. Et là, j'aurais envie de dire aussi, un pas plus loin, à un moment donné, bon, je ne dis pas que c'est pour ça qu'il faut signer le premier. Donc, si je me rends compte qu'en fait, je postule dans différents endroits, j'ai même eu plusieurs offres, mais je ne les ai jamais acceptées, c'est-à-dire, pourquoi pas en accepter une ? Avancer et vivre cette expérience-là, parce que comme tu le disais tout à l'heure, c'est en faisant des expériences en plus qu'on pourra affiner ce qui va nous convenir mieux. On dit parfois, si vous déménagez dans une nouvelle maison, que vous n'aimez pas la cuisine, la refaites pas tout de suite. Attendez de voir ce qui ne vous plaît vraiment pas, pour que quand vous ferez votre cuisine, vous pourrez vraiment choisir en connaissance de cause, et en fait, ce n'est pas seulement en connaissance, c'est en expérience de cause, que vous pourrez choisir ce qui vous convient, ce que vous avez envie, ce que vous n'avez pas envie. Et donc, je pense qu'effectivement, les étapes, ça va être d'avancer tout doucement, d'aller un peu plus loin que juste la fente de la porte où on jette un œil, et de se dire, ben voilà, maintenant, je vais carrément rentrer dedans, rentrer dans cette maison-là, si je prends l'image de la porte, et aller voir comment ça se passe à l'intérieur. Je saurais d'autant mieux choisir la fois prochaine, et j'aurai d'autant plus d'informations, je pourrais d'autant plus avoir des références, etc. Et puis, en plus, je me fais de l'expérience. Moi, je vaudrais aussi davantage sur le marché de l'emploi, et je pourrais aussi, du coup, être d'autant plus exigeant, parce que quand on est sur aussi, bon, ça va toujours le cas, mais pour un jeune, par exemple, ben parfois, voilà, c'est bien d'avoir plein d'exigences, mais soi-même, on ne coche pas forcément toutes les cases de l'entreprise non plus. Et donc, en acquérant de l'expérience, voilà, on s'enrichit soi-même de nouvelles compétences, et donc ça peut être aussi un moyen. Et puis, c'est en se frottant, j'ai envie de dire, à la vie professionnelle, ou même pour quelqu'un qui en aurait déjà d'expérience, à de nouvelles expériences professionnelles, qu'on va aussi se rendre compte que telle chose qui nous semblait, par exemple, je vais prendre l'exemple du poste qui est loin, un boulot qui est loin, donc un long trajet en voiture. Moi, je ne voulais pas que ce soit au-delà d'une demi-heure de chez moi. Moi, pas de chance, c'est une heure pour y aller. Et puis, je me rends compte qu'il y a le plaisir d'écouter des podcasts pendant le trajet. Et comment c'est plaisant, et comment c'est apprenant, et comment c'est enrichissant d'écouter des podcasts ou des audiolivres. Enfin, voilà, j'ai pris l'exemple du podcast pour rire, mais voilà, je fais quelque chose, ou pendant mon trajet, en fait, j'appelle mes parents, sinon je n'ai jamais le temps de les appeler. Enfin, voilà, comment est-ce que je peux mettre en place des choses qui, finalement, font que c'est inconvénient pour moi, finalement, tu n'es peut-être pas devenu un avantage, mais n'est plus un inconvénient aussi lourd. Et en ne l'ayant pas vécu, je ne m'en rends pas compte. Voilà, voilà, voilà. Vraiment, moi, je pense que beaucoup de choses ne se prennent pas, enfin, on ne prend pas conscience des choses par la tête, mais souvent par l'expérience. C'est vraiment parce qu'on a vécu des choses qu'on sait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et donc, c'est en en vivant qu'on saura davantage ce qu'on aimera ou ce qu'on n'aimera pas. Et peut-être qu'on peut aimer des choses qu'on pense a priori ne pas apprécier. Alors, il se pourrait aussi que l'emploi de mes rêves soit un emploi pour lequel je ne suis pas qualifiée. C'est un peu comme ce que tu disais là tout à l'heure, c'est peut-être moi qui ne coche pas toutes les cases. Par contre, je m'évertue à postuler dans ce secteur-là. Et donc là, ça devient compliqué aussi, presque handicapant, parce que voilà, là, ce n'est pas la position où je n'ose pas postuler, c'est je postule, mais est-ce que je serai prise ? Tout à fait. Et donc là, de nouveau, alors, on va se retrouver dans une situation où soit on va devoir faire un deuil par rapport à cet emploi-là, soit on va devoir prendre... En tout cas, il va falloir prendre conscience qu'on ne coche pas toutes les cases et aller voir qu'est-ce que je ne coche pas comme case. Est-ce que c'est des langues qui me manquent parce que je veux faire du tourisme ? Et qu'alors, c'est un apprentissage qui peut se faire. Je pense à une personne que je coche et qui est dans le business lié à Internet, donc comment les stratégies pour se mettre en lumière sur le net. Et il y a un âge où ça ne passe plus. Et donc, les gens qui engagent... On veut de là-dedans, ils veulent des jeunes. Et donc, en fait, malgré tout ce qu'on peut faire ou dire, malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on ne s'est pas changé. Et donc, effectivement, on peut se retrouver quand même dans des situations où, effectivement, ce poste-là, il va falloir faire son deuil. Et donc, je vais voir comment je vais pouvoir rebondir autrement, trouver autre chose. Mais effectivement, cet emploi idéal, il est parfois tout à fait inaccessible. Et dans le cas de la formation, il faut peut-être aussi parfois faire un deuil parce que ce n'est pas toujours aussi évident que cela. Accessible, oui. Voilà, pour différentes raisons. Il peut y avoir des personnes qui, pour des questions financières ou pour des questions organisationnelles, n'ont pas l'occasion de faire cette formation. Il peut y avoir aussi une formation qui n'est pas accessible. Il y a des formations accessibles aux chômeurs qu'ils ne sont pas quand on est dans le milieu du travail, par exemple. Ou alors, on peut aussi viser trop et se dire... Oui, ne pas avoir le niveau. Je n'ai pas le niveau pour pouvoir faire cette formation. Oui, si demain, moi, je veux devenir ingénieure, voilà, je ne sais pas quoi, je ne suis plus en état, je pense, de refaire ces études-là. Voilà, d'abord, ça veut dire que mes engagements financiers, je ne peux pas me permettre de reprendre des études à temps plein, voilà. Donc, effectivement, ce frein-là n'est pas toujours évident non plus à passer. Donc, là aussi, il pourrait y avoir un deuil à faire. Oui, tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Oui, oui, parfois, il faut renoncer parce que, voilà, ce n'est pas accessible pour moi. Parce que, voilà, j'ai pris l'exemple de mon âge, mais ça peut être, effectivement, intellectuellement, ça peut être en termes de temps que ça prend, en termes de, oui, de mes charges financières qui font que je ne peux pas me remettre à temps plein dans une formation. Oui, tout à fait, c'est tout à fait juste. Et c'est vrai que ce sont toutes des situations. Donc, c'est important aussi, ça, d'aller valider, quand j'ai un job idéal, c'est est-ce que l'accès, voilà, d'abord, de ce job-là, parce qu'idéal, il ne sera jamais. Parce que même le job idéal, imaginons, vous rêvez d'être, voilà, je travaille dans l'informatique, vous pouvez faire la formation, etc., mais il y aura des collègues insupportables, ce sera peut-être trop loin quand même, enfin, voilà, il y aura toujours quelque chose. Donc, déjà, de toute façon, le job idéal, ça, c'est forcément un deuil à faire. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut retenir de ce podcast, de cet épisode. Le job idéal, ça n'existe pas. Par contre, tant qu'on ne fait pas l'expérience pour tenter de s'en approcher, on ne saura pas ce qui est vraiment son idéal à soi. Oui, tout à fait. Avec, évidemment, voilà, des critères sur lesquels il faut pouvoir s'aider. Voilà. Si vous aimez ce podcast et que vous ressentez le besoin d'avoir des clés plus personnelles pour un changement, quel qu'il soit dans votre vie, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.virage-consultation.com Une équipe de coachs et de psys est prête à vous aider pour avancer votre nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada